Bonjour à tous, c'est Alain, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle chronique parfumée parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter mon top des parfums féminins spécialement pour le printemps. Alors j'ai effectué une liste de parfums que je vous conseille pour ce printemps et on commence maintenant. J'ai eu l'occasion de rencontrer la blogueuse et youtubeuse Aurélie Vandal, je vous mettrai une photo juste là que je vous ai partagée sur Instagram et du coup pendant notre échange, d'ailleurs je te remercie infiniment parce qu'on avait partagé de beaux moments de rire et c'est de très beaux souvenirs à garder. Et pendant notre échange j'ai eu l'occasion de sentir son parfum et elle portait l'un des parfums que je vous recommande pour ce printemps et c'est le Chloé, Chloé classique. C'est un parfum qui est à la fois élégant et naturel. Il me fait penser à une femme affranchie dotée d'un sens inné du chic à travers sa rose poudrée qui affirme avec assurance sa créativité et son indépendance notamment à travers son litchi et sa fraisia donc qui a une très belle note de sensualité. Le second parfum que je vous recommande c'est une nouveauté de chez Guerlain et c'est mon Guerlain. C'est un oriental frais qui m'évoque la force, la liberté et la sensualité à travers ses notes épurées de lavande, de santal et de jasmin. Le second parfum que je vous recommande est un parfum qui vient de chez Chanel et c'est le Chance au tendre. Chanel a sorti une nouvelle édition qui est pleine de poésie, pleine de douceur à travers son Chance remasterisée. C'est une note fleurie et fruitée qui est à la fois délicieux et frissonnant et pleine de tendresse à travers ses notes de pamplemousse, de jasmin et de musque blanc qui m'évoque l'optimisme. Un gros coup de cœur que j'ai senti cette matinée en parfumerie et que j'ai eu l'occasion de laisser s'émaner et de donner mon avis que je peux vous recommander. C'est le Kenzo World. C'est un parfum pétillant aux notes fruitées. Il est tellement lumineux à travers ses notes de fleurs d'amande et de pivoine et il a surtout cette belle féminité de l'iris. C'est un parfum qui invite vraiment la femme à oser à être elle-même. Et pour le printemps, c'est juste parfait. Le dernier parfum que je vous recommande pour ce printemps, c'est un classique que j'aime énormément et c'est le Miss Dior de chez Christian Dior. C'est un parfum avec des notes de rose qui laissent un sillage absolument unique. Il y a un sillage rempli de douceur, de caresse que je peux vous recommander en dernier lieu comme belle note florale pour ce printemps. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre parfum printanier du moment. Je remercie également Aurélie de m'avoir fait découvrir le Chloé Kassique. C'est toujours une très belle découverte. Bien sûr, je vous mets juste ici une petite playlist avec toutes mes chroniques parfumerie que vous pouvez aller visionner sans médération. Bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo et également à vous abonner. C'est la première fois que vous me retrouvez. Et également à allumer cette petite cloche, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Nous en tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501